La presse menacée, c'est l'avis des patrons de presse avec le blocage de plusieurs de leurs comptes. C'est pourquoi ils demandent une main levée. Aujourd'hui, tous les patrons de presse sont unanimes pour dire qu'il y a une menace sur la liberté de la presse au Sénégal. Ils menacent parce que les entreprises de presse sont menacées dans leur existence même, avec les poursuites engagées par le service des impôts. Nous sommes dans l'urgence. Aujourd'hui, nos comptes sont bloqués. Il faut que le ministère des Finances et du Budget fasse la main levée sur ces comptes-là. Si on ne le fait pas, chaque jour qui passe est un jour qui met en cause notre propre existence. Selon les sources de la présidence de la République, le montant est de 13 milliards pour la dette fiscale des entreprises de presse et de 25 milliards pour les redevances dues à l'ARTP. La dette de 40 milliards a pourtant été effacée par l'ancien président Macky Sall. En réalité, les entreprises de presse avaient bénéficié d'un effacement fiscal jusqu'au 31 décembre 2023, engagement pris par le président sortant, le président Macky Sall. Aujourd'hui, tout cela est remis en cause par les nouvelles autorités et cela engendre une situation de crise indescriptible. D'autant que ça coïncide avec la fin du mois, ça coïncide avec la préparation de la fête de la Tabaski. Ils sont disponibles pour des solutions de sortie de crise en accord avec les services de fiscalité. Nous, nous ne refusons pas, il faut que ce soit clair, nous ne refusons pas de payer les impôts et actuellement, nous payons les impôts. Sauf que nous avons eu des retards de paiement des impôts liés au fait qu'on ait annulé l'engagement pris par le président Macky Sall d'éponger la dette fiscale des entreprises de presse jusqu'au 31 décembre 2023. Et donc, on nous réclame quelque chose dont on pensait qu'on avait été libérés. En espérant une suite favorable, CEDEPS propose une fiscalité adaptée au secteur de la presse sénégalaise.